Alors déjà pour commencer en tant que maire de Saint-Etienne, quelles sont vos attentes d'un villager recruteur ? C'est de répondre à une préoccupation majeure de deux parties, le grand public, les demandeurs d'emploi. C'est la première préoccupation de nos concitoyens, c'est donc aussi la nôtre. Et le fait de pouvoir de manière très libre sur l'espace public rencontrer directement les entreprises qui recrutent, c'est donner une chance supplémentaire au-delà des initiatives que nous prenons tout au long de l'année à nos concitoyens pour trouver du travail. Votre rôle de maire, vous l'imaginez comme un rôle de facilitateur justement entre ces entreprises qui cherchent et qui peinent parfois à recruter et ces demandeurs d'emploi ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas une compétence directe d'une municipalité, mais encore une fois, comme c'est la première préoccupation de nos habitants, on ne peut pas s'en désintéresser. Et je reçois régulièrement les chefs d'entreprise et quels que soient les secteurs, on sent que l'économie repart. Saint-Etienne est une ville French Tech, on a beaucoup d'entreprises du numérique, un peu plus d'un millier, mais aussi une industrie, notamment dans les secteurs traditionnels, qui emploie environ un quart de la population active et qui se développe encore et pour lesquelles les entreprises ont du mal à trouver du personnel qualifié. Et c'est donc ce travail-là que nous faisons en permanence entre les établissements de formation et les entreprises pour pouvoir accompagner leur développement en recrutant des personnels qualifiés. On parle de la French Tech, du numérique, à l'heure du tout numérique. Aujourd'hui, remettre la rencontre physique qui va se passer en bas de vos fenêtres, au cœur du dispositif du retour à l'emploi, c'est quelque chose d'important ? Vous savez, c'est incontournable. D'ailleurs, si nous avons créé plusieurs incubateurs à Saint-Etienne pour accueillir des startups, notamment dans le domaine du numérique, c'est aussi parce que ces professionnels du virtuel ont aussi besoin de travailler physiquement ensemble. Il y a d'ailleurs des espaces communs qui leur permettent de confronter leurs expériences, leurs produits et parfois même de créer d'ailleurs de nouvelles activités. Je crois qu'effectivement, au-delà des applications ou du site Internet, on a encore besoin, Dieu merci, de cette relation physique, de ce contact qui permet de mieux percevoir les qualités du candidat, de donner sa chance aussi à chacun de pouvoir s'exprimer et puis de mieux cerner les profils qui sont recherchés. Alors, du numérique, qu'infuse partout, est-ce qu'aujourd'hui, ça concerne aussi le secteur industriel puisque Saint-Etienne est un territoire ancré dans le secteur industriel ? Est-ce que dans l'industrie à Saint-Etienne, on recrute encore ? C'est une évidence. Nous avons aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, une part de numérique qui prend le pas et donc c'est important pour que les entreprises continuent à développer, qu'on ait des salariés qui maîtrisent évidemment les techniques des métiers à pourvoir, des postes à pourvoir, mais qui est également une formation au numérique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, fort d'un tissu d'enseignement supérieur extrêmement dense, d'écoles d'ingénieurs, d'architectes, mais également du numérique avec Subtélécom, nous avons créé une formation pour ceux qui n'en ont aucune de façon à pouvoir répondre à la demande, notamment dans le domaine du codage par exemple ou de la programmation. Ça, ça fait partie de vos compétences de maire ? Écoutez les besoins des entreprises, essayez de les faire matcher avec les demandeurs d'emploi ? Oui, je rencontre effectivement régulièrement les chefs d'entreprise pour mieux cerner leurs besoins. J'ai créé une gouvernance économique qui permet de centraliser et de mieux comprendre leurs préoccupations et puis également une gouvernance d'enseignement supérieur et formation initiale qui permet de faire en sorte que les deux coïncident, parce que je trouve absolument aberrant qu'on est d'un côté des chefs d'entreprise qui se sont freinés dans leur développement, ne trouvant pas le personnel adéquat, et de l'autre, une population à la recherche d'emploi qui n'en trouve pas. Donc il faut absolument que ce travail qui devrait être fait au niveau national, puisse trouver une concrétisation à l'échelle de la métropole pour faire en sorte que nos concitoyens et nos entreprises puissent s'épanouir.